C'est samedi, je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre, Congo Live Télévision, pour un merci de votre fidélité. Nous recevons ce matin, M. Moïse Hangi, un de Gênes à Mousalendo, un de Gênes à Mousalendo, alors ici il faudra bien le préciser, acteur de la société civile, analyste indépendant. Nous recevons ce matin sur Congo Live Télévision, les dames et messieurs. M. Moïse, bonjour, bienvenue encore sur Congo Live à TV. Moïse Hangi, c'est bien moi tel que vous l'avez dit, David, bonjour, très cher compatriote, bonjour, très spécialement vous qui nous suivez depuis la diaspora congolaise. Vous êtes en Russie, nous sommes dans le pays de Vladimir Poutine, vous êtes au niveau de la Corée du Nord, la Corée d'Isid, en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, très cher compatriote congolais des pères et des mères, je vous salue. Je sais aussi qu'il y a qui sont ici, partout, à travers le pays, très nombreuses côtiers sur Congo Live Télévision. Nous sommes ensemble avec vous, nous allons essayer un peu de vous faire les points par rapport à ce qui se passe ici, à l'est de la République démocratique du Congo, concernant la guerre qui ravage, en tout cas, la province d'Inan Kivu, en grande partie, le territoire de Massissi, le territoire d'Oturu et celui d'Enira-Gongo. Ici, l'occasion aussi pour moi de saluer tous nos compatriotes Wazalendo, qui sont, si les lignes de fonds, en train de défendre le pays, tous nos militaires, FRDC aussi, qui ne lâchent pas pour que nous puissions effectivement recouvrir la totale souveraineté de notre intégrité territoriale, donc de notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est un certain week-end, samedi, aujourd'hui, 25 mai 2024, depuis la ville de Goma. Monsieur Moïse, depuis le début de cette semaine, nous avions entendu que les FRDC, les jeunes résistants Wazalendo, ont récupéré plusieurs localités. D'une part, cela a été confirmé par les autorités congolaises, et d'autre part, le M23 aussi allant confirmer que, jusqu'à présent, il n'y a pas d'avancement de la coalition FRDC Wazalendo. Alors, comme acteur de la société civile, pouvez-vous nous tracer la situation générale, dira cette semaine, sur les lignes de front ? Merci. Alors, ce qu'il faut retenir par rapport à la situation qui a prévalu, tout au long de cette semaine, sur toutes les lignes de front, je dois, contrairement à ce qu'ils disent, qui n'a pas eu, effectivement, des accrochards de part et d'autre, je vais vous dire ici que les FRDC ont infligé de lourdes pertes à l'ennemi, que ce soit dans les territoires de Routour, Niragongo et Massissi. D'abord, dans les territoires de Massissi, vous le savez, les rebelles qui ont récupéré, depuis près de trois semaines, la cité stratégique et minière de Roubaïa, bien que même Bounagan aussi, c'est sous leur contrôle, ils ont infligé des travaux forcés aux jeunes de la place, aux jeunes, effectivement, congolais qui sont à Roubaïa, au point de les infliger, effectivement, des tracés de route et des réhabilités de route. Il y a des vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux et tout le monde les a suivies. Mais entre-temps, il y a certains gènes qui sont parvenus, effectivement, à se... très courageux, ils sont parvenus, effectivement, à les fouiller. Ils sont parvenus, effectivement, à désobéir à cette façon, effectivement, de les obliger à faire des travaux forcés. Une autre chose, c'est que le moment où les Ouazalendos, plutôt le rebelle du 1-23, était entré, effectivement, de faire ce genre de sale besogne, il y a les résistants patriotes Ouazalendos qui sont revenus en force, au point de récupérer plus de huit localités dans les territoires de Massissi. Et vous le savez, notamment, Kinyi, c'est désormais sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, Chacha, qui était depuis longtemps occupé par les rebelles du 1-23, désormais, c'est sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Au cours de la même semaine, les rebelles du 1-23 ont essayé d'attaquer la position de FRDC à Bouéremana et même dans le Minova. C'est à la suite, effectivement, de la riposte observée côté FRDC et l'égène Ouazalendos que les rebelles ont été, allez-je dire, neutralisés. Mais signalons ici qu'il y a eu des bombes que ces gens ont encore larguées dans Minova et même dans Bouéremana. Le Bila a fait état aujourd'hui d'une dizaine de compatriotes gravement blessés par ces bombes larguées à la veiglette par le rebelle du 1-23, respectivement à Minova et même à Bouéremana. Ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de condamner avec toute la dernière énergie parce que ce n'est pas pour la première fois que les rebelles font ça. Ils ont encore largué de bombes ici en pleine ville de Goma. Très dernièrement, on a enregistré autour d'une cinquantaine de morts. Bien que le gouvernement avait communiqué 30, mais moi-même, j'ai pris part aux obsèques, aux derniers hommages et rendus à ses compatriotes. Je veux vous rassurer que nous avons enterré plus de 50 cercueils. Moi-même, j'étais à la première ligne de fond. Je détenais même, effectivement, j'ai été parmi ceux-là qui ont été dans l'équipe qui est partie récupérer les dépouilles mortelles au point que nous sommes rentrés jusqu'au niveau du débat du stade de l'unité. Il y avait le ministre de la communication et des médias, Patrick Mouya, qui était sur place, le ministre son homologue des droits humains et Modeste Moutinga des affaires humanitaires. C'était toujours au cours de cette semaine que nous avions, en tout cas, rendu les derniers hommages à nos compatriotes. Mais ce qui m'a révolté, c'est que le gouvernement, le gouvernement de la province, avait communiqué un bilat autour de 50 morts, plutôt 35 morts, mais quand on a compté les CRK et consorts, nous avons retrouvé autour de 50 personnes qui sont mortes. La plupart, c'était des enfants. Et ses compatriotes sont morts à la suite des bombes que les rebelles avaient larguées dans les cadres déplacés à Louchagala et à Boulengo. Nous sommes juste à l'ouest de la ville de Goma dans le quartier Lac-Vert. Ça, c'est des actes odiers, des actes criminels perpétrés par les rebelles du 1-23. Ce qui était à la base de ça, je le rappelle, c'est que les rebelles avaient remarqué que les FRDC ont installé des matériels de guerre tout autour des cadres déplacés. Ça fait aussi débat. Il y en a qui pensent que non, ce n'est pas pris d'un. Il faut que ces enjeux sortent de là, qu'on aille les installer ailleurs. Quand vous arrivez à Mugunga, dans les cadres déplacés, vous pouvez l'observer. Il y a de l'artillerie lourde déjà installée par les FRDC. Maintenant, les rebelles voudraient attaquer ça. Ils étaient en train de lancer des bombes contre les positions des FRDC, mais on ne calcula pas les dégâts collatéraux. C'est comme ça que ces bombes sont arrivées tout droit jusqu'au niveau des cadres déplacés de Louchagala et nos compatriotes en ont été victimes. Ça, c'est aussi des événements qui ont marqué l'opinion au cours de cette semaine. Mais je veux aussi rappeler qu'au niveau du territoire de Masisi, je veux plutôt de Masisi, en allant tout droit dans le territoire de Rouchourou, les rebelles du 1-23 ont encore été neutralisés par les compatriotes Ouazalendo, respectivement à Kiavignongue, à Kibirizi, et même au niveau, effectivement, de... Donc, je parle de Kibirizi, Kiavignongue, il y a aussi... Et non, c'est autour de trois villages comme ça qui, aujourd'hui, ne sont pas, évidemment, passés en entièreté sous le contrôle des jeunes résistants patriotes, mais quand même qui ont été récupérés en partie par ces compatriotes. Par exemple, je vais vous dire que, présentement, Kiavignongue, c'est sous le contrôle de Ouazalendo. Le village, effectivement... Ça, c'est un village tellement clé, hein ? Très, mon cher. C'est stratégique aussi. Kibirizi n'est pas en entièreté sous le contrôle de Ouazalendo. Ils sont aux alentours de Kibiriza, je l'ai dit sincèrement, je l'avoue, les rebelles sont encore là, mais à la fois, vous comprenez que c'est des efforts qu'il faut encourager côté Ouazalendo, parce qu'en fait, c'est déjà aujourd'hui qu'il faut un travail très honorable. Rentrant maintenant dans le territoire de Niragongo, les rebelles continuent à exploiter systématiquement... C'est le Windy ? Effectivement, je vais y revenir, mais je précise aussi que dans le territoire de Niragongo, les rebelles continuent à exploiter systématiquement la braise en mettant à mal notre faune et notre flore. Autant qu'ils pillent les minéraux Arubaya dans le territoire de Niragongo maintenant, ils sont entrés à mettre à mal notre parc national de Virunga et c'est en violation flagrante du droit international et même de tous les textes juridiques nationaux et internationaux qui protègent ces terres protégées. On ne peut pas transformer le parc de Virunga en un bastion des rebelles. La communauté internationale devrait se saisir de cette question. Le gérard aussi du parc nous doit des explications Emmanuel Demerode qui gère l'UCC devrait faire plus d'explications au peuple congolais. Voilà d'abord ce qu'il faut retenir. Avant que je ne revienne effectivement à Windy, je voudrais aussi préciser qu'avant-hier même, les Rwandais ont installé des bateaux de combat tout autour du lac Kivu. C'est ici même dans la province de Kivu, précisément ici dans la ville de Goma. Donc déjà, ils essaient un peu de sécuriser leurs frontières, à nous maintenant aussi de déployer d'autres engins pour essayer un peu d'équilibrer les rapports de force. Vous savez, tout le temps, c'est possible que c'est déjà un peu de nous attaquer au niveau du Rwandais. Effectivement, la menace est là et Kagame essaie un peu de prendre toutes les dispositions y afférentes qui est maintenant pour nous aussi de le faire comme ça. Une fois, à la moindre escarmouche, comme le président l'a dit, je l'utilise de ma manière parce que lui, déjà l'escarmouche est là, mais le chef de l'État n'agit pas, mon cher. Nous attendions qu'il y ait maintenant une réponse aussi farouche telle qu'il le disait. Excellence, l'escarmouche est déjà là. Les rebelles sont entrés de massacrer les déplacés de guerre. Ils sont entrés de larguer des bombes ça et là. Nous vous exhortons maintenant à agir tel que vous l'avez dit très récemment sur Top Congo. Donc, je voudrais alerter ici tout le monde par rapport à ces bateaux de combat, ces bateaux de chasse qui sont déployés dans le lac qui vous partent le Rwanda et qui, nous ne savons pas effectivement c'est pour quel objectif. Nous aussi, en tant qu'RDC, c'est important que nous puissions aussi nous mettre à l'abri pour que la menace soit aussi maîtrisée. Je suis optimiste. Je le répète et je le redis. Je suis optimiste avec la détermination de Wasalendo, avec la détermination des FARDC. C'est possible que nous puissions mettre fin à cette guerre. Rwindi, qu'est-ce qu'il faut rater ? Toujours, désormais, sous le contrôle des forces armées de la RDC. Contrairement aux fake news qui sont relayées par l'ennemi, Rwindi est désormais sous le contrôle des FRDC et des Wasalendo. Mais Kibiris est en entièreté non plus. Au moins, les rebelles sont encore là. Les rebelles sont aussi en entièreté sous le contrôle des FRDC. C'est très sûr. Plutôt, les rebelles sont à Kiwanja. Donc, Kiwanja n'est pas sous le contrôle des FRDC. Ça, c'est important de le préciser. La cité aussi de Bounagana est toujours sous le contrôle de ces militaires rwandais. Je pense que c'est important par le moment qu'on parle plutôt de l'armée rwandaise que de parler même des rebelles du F23. Nous faisons face à une armée régulière qui occupe Bounagana. la cité frontalière de Bounagana qui les permette effectivement de piller, d'exporter tous les minéraux qu'ils sont en train de récupérer à l'RDC. Et qu'est-ce qui se passe ? Les rwandais pillent des minéraux au niveau de Roubaïa, ils pillent des minéraux au niveau du territoire effectivement de Roubaïa. Là-bas, nous sommes dans le territoire de Massissi. Ils exportent ça jusqu'au niveau de Bounagana, de Bounagana jusqu'à Kigali et jusqu'à Kampala. Et comme pour montrer que les tirets des ficelles sont un peu satisfaits de ces pillages de ces minéraux de ça, vous avez vu au cours de cette même semaine comment est-ce que le président à Kenya, William Ruto, a été reçu chaleureusement aux États-Unis pour dire que Joe Biden est fier des minéraux de ça pillés en République démocratique du Congo. voilà pourquoi est-ce qu'il a réçu de manière chaleureuse le président Kenya. Mais notre président le président n'a jamais été réci de cette façon-là. S'il vous plaît, il y a des chapitres, on va y arriver. Ça va mon cher, vous me faites votre garantie. Vous avez... Parce que moi, ça m'a révolté. La façon dont le président Kenya a été récit à la Maison-Blanche, ça m'a révolté. Et il y a des rassurances, on parlera de ça tout au long de cette émission. Merci. Avant d'y arriver, il y a les compatriotes congolais vivent au diaspora, à la diaspora, pardon, vous voulez-je dire. Ils s'inquiétaient de la guerre, ils ont toujours parlé de la guerre, ils nous ont demandé le soukhoi et tous les restes comme à qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais Félix semblait échouer. Le gouvernement congolais, tous les restes. Maintenant, aujourd'hui, avec le résultat qu'on est en train d'observer sur le terrain, comme vous venez de le déclarer dans vos précédentes paroles, qu'est-ce que ces diasporas-là doivent retenir au jour d'aujourd'hui face à la guerre dans l'est du pays? Alors, le vœu de tous les Congolais, des pères et des mères, tous les Congolais, en tout cas au vrai sens du terme, c'est de voir l'est du pays être en entièreté sécurisé, c'est de voir l'ennemi être bouté hors d'état de mire. Certainement qu'il arrive des moments où nous enregistrons des pertes et nous, ça vaut tout le monde, tous les difficultés auxquelles notre armée fait face, nos oisalens qui se battent corps et âme, mais qui n'ont pas de soldes, qui n'ont pas de motivation suffisante, mais quand même indignés par la situation très dramatique et qui traverse l'est du pays, ses compatriotes décident de défendre valablement les pays. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ce que le gouvernement fait, à ce que les autorités font ? Je crois qu'il y a quelque chose qui est fait. On ne peut pas être effectivement extrémiste au point de méconnaître les efforts qui sont déployés par les autorités au niveau de Kinshasa, même au niveau de la province. Mais jusque-là, le résultat escocté n'est pas encore atteint. nous voulons récupérer toutes les zones, toutes les agglomérations, tous les villages sous le contrôle des ennemis de la République démocratique du Congo. Aussitôt cela fait, nous pourrions effectivement féliciter le gouvernement, nous pourrions applaudir nos autorités. Mais à ce stade, pendant que nous sommes entrés d'être massacrés, pendant que nos déplacés de guerre compatriotes qui sont à Louchagala, à Boulengo, à Cap Vert, à Samsam, manquent de tout, à manger, les souhaits de santé et qu'on sort parce qu'ils ont fui leur village à cause de la guerre, je ne pense pas que ce soit aussi intéressant que nous puissions faire les jalelos ou faire effectivement jeter des fleurs à notre gouvernement qui n'est pas encore à même de maîtriser cette situation. Mais il faut aussi à la fois comprendre les enjeux qu'il y a autour de cette guerre. Ce qu'il y a déjà qui ne gire qu'à exploiter la RDC, il y a déjà, animé par la mauvaise foi, qui ne gire qu'à balkaniser la République démocratique du Congo et c'est très précisément nos voisins qui sont appuyés ou qui sont téléguidés par les impérialistes. Je les qualifierais même des marionnettes. Nous avons le président Paul Kagame qui est derrière les rebelles du 1-23 et qui ne l'a jamais nié. Nous avons le président ougandais qui continue à appuyer les ADF et vous connaissez que c'est depuis 2014 que les ADF massacrent les Congolais. Ce président n'a pas le sens du panafricanisme, il n'a pas le sens du manisme. C'est plutôt quelqu'un qui se contente effectivement de tout ce que nous sommes en train de vivre comme souffrance. Nous avons maintenant le président Naruto qui continue à collaborer avec les Etats-Unis. Les Etats-Unis effectivement qui reçoivent tous ces minéraux qu'on pille ici. C'est pas important de le préciser. Je sais qu'il y a des Congolais qui nous suivent présentement et qui sont aux Etats-Unis. Je sais que vous êtes nombreux à Washington, vous êtes nombreux à New York, vous êtes nombreux, je ne sais pas, à Californie. Je vais vous dire que le président américain, Joe Biden, est parmi les bénéficiaires de cette guerre qui se passe en RDC. et tous les gouvernements américains. Nous sommes des frères de serre. Bien que vous êtes aux Etats-Unis, il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre comment le monde évolue. Le président américain collabore très bien avec Ruto. Vous avez vu, Faso, il a été accueilli. Le président américain collabore très bien avec Macron. Vous savez comment est-ce que Macron est entré de... Comment est-ce qu'il est entré de nouer des relations avec le Rwanda ? Comment est-ce qu'ils sont entrés de signer des protocoles d'accord avec le traitement de la chaîne de valeur de nos minéraux premières, alors que le Rwanda n'en a pas ? quand Paris accepte qu'il va effectivement acheter des minéraux au Rwanda, qu'il va effectivement exploiter... Plutôt, ils vont commencer à exploiter les minéraux et à les exporter tout droit jusqu'à l'autre côté. C'est pour dire qu'ils acceptent de recevoir ces minéraux de ça. Autant dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien à espérer de la part de la France, il n'y a rien à espérer de la part des États-Unis, ce sont des bénéficiaires. Plutôt, nous, de vos, très chers Congolais, vous qui êtes à Paris, c'est important, je ne veux pas en vouloir les Congolais qui soient à Paris, c'est important pour que je me fasse comprendre. Nous sommes de cœur avec vos très chers compatriotes. Bien que vous êtes à Paris, mais ce pays vous appartient. Vous êtes enrichis, je sais que vous êtes nombrés, en Corée, aux États-Unis, comprenez ce complot international qu'il y a contre notre pays et faisons en sorte que nous puissions collaborer ensemble, faisons un plaidoyer, faisons pression à notre gouvernement pour que nous puissions recouvrir la paix et que cette mafia internationale qui est autour de notre souffrance prenne fin. Alors, on va finir par un message au FRDC, Force Aramée de la République Démocratique du Congo. Toutes nos félicitations à nos vains militaires, soutien total à nos compatriotes Ouzalendo qui ne lâchent pas et qui continuent à défendre les très vieux pays. Occasion pour moi d'inviter tous les Congolais de la diaspora congolaise qui sont en Russie, en France, en Allemagne, en Belgique, à Brixel, au Canada, au Brésil, vous êtes ici en Afrique, au Malu, au Cameroun, je ne sais pas, en Algérie, vous êtes au Togo, vous êtes pourquoi pas au Burundi et ailleurs, faisons preuve de la solidarité nationale, chaque est au niveau où il est paix, faisons précieux à tous ces impérialistes derrière le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya pour qu'ils arrêtent d'accompagner, de financer la guerre qui se passe ici, solidarisez aussi avec nos déplacés de guerre qui souffrent énormément ici dans la ville de Goma, dans plusieurs cas qui sont effectivement nombreux, vous pouvez donner le sourire à trois enfants, quatre ou cinq familles, n'hésitez pas à le faire en attendant que la paix revienne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission, nous vous disons merci d'avoir été nombrés, merci également à notre frère Moïse Haïngui, nous disons merci à ce samedi et à demain pour d'autres actualités. Merci David, très chers compatriotes, vous avez...